C'est Georges Roditi qui me fit connaître Sioran personnellement, aux alentours de l'année 1968, si j'ai bonne mémoire. J'ajoute qu'à la même époque, Georges Lambrix, directeur de la nouvelle revue française, s'était fait aussi mon ardent avocat auprès de Sioran. Roditi, qui était engagé alors dans la rédaction de son esprit de perfection qu'il corrigea et remania pendant de longues années, avait été directeur littéraire des éditions Plon, et était très fier d'avoir été le premier à avoir publié, dans je ne sais plus quelle revue, un texte de Sioran écrit en français. Il crut, tout comme Lambrix, déceler une certaine convergence de vues entre Sioran, dont il était lui-même familier, et moi-même, et nous invita à dîner et déjeuner chez lui. Ce fut le début de mes relations avec Sioran. Par la suite, j'ai été souvent dîné dans sa soupante de la rue de l'Odéon, chaque fois que je venais à Paris. Je travaillais et vivais alors à Nice. De sa courtoisie et de sa gentillesse, je ne dirai rien. Tous ceux qui ont connu Sioran les connaissent, et je n'ai rien à ajouter à ce qu'on en a dit. Sinon peut-être ceci, qu'il n'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un atteint d'une profonde souffrance, et qu'il n'en tire aucune raison de s'en plaindre vis-à-vis des autres. Aussi étrange que puisse paraître le fait aux yeux des admirateurs de Sioran, qui méconnaitrait la puissance comique de l'homme comme de son œuvre, nos conversations au cours de ces soirées relevaient presque toujours du fou rire. Sioran avait en réserve toute une collection d'histoires hilarantes à raconter. J'en avais moi-même un petit lot qui avait le don de le dérider et de l'arracher un temps à sa mélancolie. Raison pour laquelle il semble qu'il se soit rapidement attaché à moi. « J'aime rire », a-t-il écrit quelque part, « mais je n'aime pas rire seul ». Cette déclaration livre probablement la clé de nos relations, du moins la clé principale. Il était le commandant du comique, j'étais moi son actif second. Les anecdotes que nous nous repassions l'un à l'autre se rapportaient souvent à des extravagances survenues dans le moi, et pouvaient concerner aussi bien des faits divers que des folies ayant récemment égayé le monde aux dépens de personnalités culturelles ou politiques. Nous étions en somme comme ces demi-divinités de la mythologie chinoise, les Ho-Ho, qui, installés à mi-distance du ciel et de la terre, un peu comme Évelpide et Pistéterus dans les oiseaux d'Aristophane, passent leur temps à se tordre de rire en se racontant l'un à l'autre les dernières imbécilités humaines. Simone, la compagne de toujours de Sioran, nous était d'une aide précieuse par son humour, sa culture et sa grande maîtrise en matière culinaire. Elle nous servait généreusement d'un remarquable Saint-Emilion qui faisait mon bonheur, mais faisait aussi enragé Sioran qui, pour des raisons d'ordre médical, n'avait droit qu'à un quart de verre. Je reviendrai sur ce vin qui joua un rôle important le jour des funérailles de Sioran. Je me souviens aussi être un jour allé chez eux, les mains attaquées par une maladie de la peau, à Psoriasis, qu'on venait d'identifier dans l'après-midi. Psoriasis, me répond Sioran tout en ouvrant un gros dictionnaire médical. Après un long silence, Simone, il peut rester. Ce n'est pas contagieux. Souvent, après le dîner, Sioran me raccompagnait à pied jusqu'à chez moi, à l'île Saint-Louis, où j'étais hébergé par une personne de ma famille. Chacun sait que Sioran adorait marcher, notamment la nuit. Nous parlions alors parfois de sujets plus sérieux qui tournaient souvent sur l'âge et la vieillesse. Eu fugaces, postume, postume, la buntura anni. Tout au long de ces années, nous n'avons jamais parlé de philosophie. Ce n'est pas ce qu'il attendait de moi. Et quant à moi, je savais exactement ce qu'il pensait, ayant entrepris de tout lire de ce qu'il avait alors publié. À ce sujet, je dirais brièvement que j'étais, et suis resté grand admirateur de son écriture décapante, souvent émaillée de trouvailles burlesques, comme j'ai toujours souscrit à la justesse de ses analyses. À un seul détail près, je considérais la vie comme un paradis, lui comme un enfer. Je me suis expliqué là-dessus dans le chapitre sur Sioran qui clôture la force majeure. Je me rappelle pourtant son opinion sur la lecture de Nietzsche par Heidegger, qu'il regardait comme une supercherie relevant de la malhonnêteté intellectuelle, ce qui était, soit dit en passant, également mon avis. Je me rappelle aussi une autre occasion, et ce fut le seul échange vraiment philosophique que nous eûmes jamais. Un certain après-midi, nous étions ainsi face l'un à l'autre, sur des strapontins du métro de la ligne 6, qui relie l'étoile à la nation en passant par d'enfer Rochereau. Nous venions de traverser la Seine, et nous nous dirigeions vers la station Birakheim. Impossible de me rappeler le but de ce déplacement. Il n'en avait d'ailleurs probablement pas. Ni lui ni moi ne pipions mot. Soudain, saisis d'une impulsion subite, j'ouvre la bouche et lui dit, « Vous savez, Sioran, que je pense exactement le contraire de ce que vous pensez. Et cependant, il n'y a pas une seule de vos phrases avec laquelle je ne sois entièrement d'accord. » Évidemment, me répond-il d'un ton tout concerné qu'agrémentait son accent roumain, « C'est la vérité. » Nos goûts musicaux différaient du tout au tout, mais je ne lui en fis jamais la remarque. Il n'était vraiment sensible qu'à ce qui, selon moi, respirait l'ennui et le cafard, tel par exemple Brahms. Mais ses goûts musicaux, qui m'étaient étrangers, étaient complètement éclipsés à mes yeux par son amour de Jean-Sébastien Barre. L'enterrement de Sioran, qui est élu au cimetière Montparnasse en 1995, fut peut-être, pour moi qui y assistait un peu de loin, son chef-d'œuvre absolu, quoiqu'in volontaire. Madame Ionesco avait réussi à convaincre Simone, assez réticente, d'accorder à Sioran les honneurs funèbres prévus par le rite orthodoxe de Roumanie. Messe ponctuée par le serment d'un peuple suppliant Dieu de pardonner rassurant ses abominables écrits, enterrement au cimetière selon les rites strictes de l'église roumaine, qui prévoit, autour de la fosse encore vide, une théorie de bouteille, remplie du fameux Saint-Emilion dont j'ai déjà parlé, ainsi qu'un certain gâteau des morts dont tous les assistants devaient manger un morceau arrosé d'un demi-verre de vin. Or, avant que le convoi funèbre ne soit parvenu au cimetière, les fossoyeurs, qui avaient remarqué la présence de victuailles déposées au bord de la fosse et les avaient prises pour une sorte de pourboire à eux destinés, en avaient consommé la moitié avant de mettre l'autre moitié à l'abri de leur cabanon, voyant l'insistance qui approchait. Interrogés, les fossoyeurs se contentent de remercier du cadeau, avant qu'on leur explique leur méprise. Les négociations commencent alors à la porte du cabanon, qui butent sur un compromis dont les fossoyeurs en pleine révolte qui, sous l'emprise d'un meneur de choc, considèrent que le reste du butin leur appartient, ne veulent pas en démordre. Ils rendront bien, si on l'exige, les bouteilles encore pleines et la moitié du gâteau. Mais cette brimade et ce manque à gagner auront pour contrepartie une autre brimade. Ils n'enterreront pas, Siorand. Grève illimitée du personnel du cimetière de Montparnasse. Un accord fut long à trouver et je pus croire un moment que Siorand, qui en avait tant besoin, serait à jamais privé de repos éternel. Abonnez-vous !